Yauranaï Maïva dans cette 16e review du groupe Goldorak Fan Club, comment allez-vous les amis ? Alors, pour cette review du mois d'octobre 2023, je vous présenterai la poupée articulée que tous les enfants souhaitaient avoir pour Noël 1978, c'est celle du Prince Akharus par C.J. Arbois. Malheureusement, celle que je vous présente a fait son époque, puisqu'au fil des années, les attaches en caoutchouc se sont désagrégées au niveau des articulations. Par contre, les deux touches placées dans son dos fonctionnent parfaitement pour que ses épaules puissent bouger mécaniquement. Une superbe poupée pour son époque et bien sûr, elle est ma préférée avec celle de Luke Skywalker par Kenner. En regardant bien, cette poupée n'est pas à balancer à la poubelle, même si c'est le mois du signe de la balance. Plus sérieusement, cette poupée est totalement réparable. Même si ces deux mains n'ont plus d'existence, seul un maître de la restauration de jouets vintage possède les compétences pour les refaire. Et ce maître de la restauration n'est autre que le professeur Simon. Depuis, il y a eu de nouvelles poupées d'Actarus, comme ici entièrement articulées par King Hearts. Ou non articulées comme les figurines HL Pro. Attention, cette statuette HL Pro en résine n'est pas un jouet. Ici, la toute dernière figurine non articulée, sortie en juillet 2023 par Abistil. Et aujourd'hui, jeudi 19 octobre 2023, voici un colis provenant de la France métropolitaine, expédié une fois de plus par le professeur Simon. J'ai hâte de découvrir son contenu. Mais quelle surprise ! Effectivement, c'est bien aujourd'hui. Je vais lire le gentil message. Bonne journée à toi, mon ami de l'autre monde, JC ou Toto. Merci professeur Simon, une année de plus, cela se fête bien sûr. Allez, on continue. On voit ici une rangée d'objets. Je commence avec ce petit sachet. Il s'agit d'un magnifique Pins Goldorek. Merci pour ce cadeau. Ensuite, c'est la manette de transfert du siège d'Aktarus. J'avais demandé au professeur Simon de m'en fabriquer une. Wow, il y a d'autres surprises. Les super badges. Eh bien, je suis gâté. On tourne, il y en a six. Et là, les jetons à l'effigie de Goldorek. Trop cool. Allez, une tournée rapide des badges. Ils sont tous magnifiques. Je poursuis avec ce paquet bien protégé. Déjà, on reconnaît le flyer de Grandiser Experience. Et oui, il s'agit bien du flyer de Grandiser Experience que je vous avais présenté dans la vidéo hors série numéro 116. Et voici ce qui nous intéresse pour cette review. C'est parti avec une présentation du verso de la boxe. On reconnaît nos deux héros, Actarus et Alcor, avec différents équipements par CJ Arbois. Un petit tour de la boxe. Un appareil essentiel pour le fonctionnement d'une partie des équipements. Le générateur d'énergie n'en inclut. Et un rappel ici pour le fonctionnement des bras. Le nom de la poupée. Et la voici comme neuve dans sa boîte fenêtre. Chapeau bas professeur Simon. Un job de pro. Je poursuis avec la poupée d'Alcor dans sa splendide boîte fenêtre. Le nom de la poupée. Le reste est identique à la présentation de la boxe d'Actarus. Le corps d'Actarus est celui de la gamme de poupées Super Joe de 1977 par Hasbro. Pas de colle en rouge. Tout est teinté dans la masse. Et disponible en rayon dès novembre 1978. Soit 4 mois après la première diffusion de l'anime à la télévision française. Un record. Au dos, les fameuses touches pour actionner les bras. Même si le visage n'est pas parfait, l'essentiel c'est que c'était la poupée d'Actarus. J'avoue que pour un tel jouet vintage de 45 années, la réalisation de son casque est quasi parfaite. La mentonnière s'articule. Une fois portée, la magie s'opère. C'est la poupée du prince de fort Actarus. Cette poupée mesure près de 21 cm. Un petit zoom sur la poupée d'Alcor. Son visage semble féminin. Et sa coiffure a été adaptée pour pouvoir mettre son casque. On retrouve au dos les deux touches. La différence de ce corps avec celui d'Actarus est qu'il est teinté en bleu dans la masse. Son casque est également une réussite. Une fois portée, on reconnaît le pilote de l'OVTR Alcor. Par contre, ses genouillards très fragiles ne resteront pas toujours en place. Voici les deux poupées qui avaient marqué cette belle époque. Une nouvelle ère de jeu, voyez le jour. Essayez de vous projeter en 1978. C'était la course au jouet pour obtenir à temps ces deux poupées. Cet accessoire est essentiel pour le fonctionnement de certains équipements vendus séparément. Un emplacement est prévu pour une pile d'un volt 5. Une prise de jack est à brancher à cet endroit. Et juste ici, un petit interrupteur. Il est aussi bien adapté aux poupées Super Joe que pour Actarus et Alcor. Voici ce même générateur d'énergie sur carte blister. Avec une présentation des différents équipements dont certains fonctionnent manuellement. Au verso, on découvre les différentes étapes pour un bon fonctionnement comme Insérer une pile d'un volt 5. Poser le générateur d'énergie sur la poupée. Puis de vérifier si tout est bien raccordé. Ce générateur d'énergie fonctionne que pour trois équipements comme la foreuse atomique, le turbo copter et le radar à ultrason. Ces trois équipements sont présentés sur la partie droite de la carte. Les trois autres ne nécessitent pas l'usage du générateur. Une présentation des trois équipements ne fonctionnant qu'avec le générateur d'énergie, la foreuse atomique, le turbo copter, Le radar à ultrason. Les trois autres équipements ne nécessitent pas l'usage du générateur comme le fusion bazooka, l'aqualaser, et le scaphandre cosmique. Ces six équipements proviennent de la gamme de poupées Super Joe par Hasbro. En 2003, de nouvelles poupées d'Actaris par HL Pro arrivèrent sur le marché. Malheureusement, quelle déception ! Elles ne sont pas articulées. Alcor a eu droit aussi à sa poupée HL Pro. en Italie la version CJ était distribuée par Fabian Plastica. Je ne peux que féliciter et remercier le professeur Simon car c'est du très bon boulot de restauration. Vous pouvez librement le contacter sur Facebook par contre, je ne le répéterai jamais assez. Soyez patient, vous n'êtes pas la seule demande. Ne le pressez pas comme un citron. Ce n'est pas le professeur citron mais Simon. La restauration de Jouet Vintage n'est pour lui qu'un passe-temps. Il l'opérera quand il le pourra. Il vous répondra en temps et en heure. Sachez que vous serez sur une liste d'attente. Il est vrai, cette 16e review de Goldorak Fan Club fête mon anniversaire. C'est pourquoi je tiens aussi à souhaiter un joyeux anniversaire à toutes celles et ceux nés un 19 octobre. Une pensée à mon fidèle compagnon Poindy le bichon né le même jour que moi et qui faisait partie aussi de mes aventures en bande dessinée et en jeux de société. Bon anniversaire à la princesse Kiwi né aussi un 19 octobre et qui aime me rendre visite à l'improviste dans ma chambre de méditation. Bon anniversaire au film La Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir et Le Retour du Jedi. Bon anniversaire un de mes acteurs et réalisateurs préférés John Favreau. Voilà, il est temps de faire un vœu et de souffler la bougie de mon gâteau d'anniversaire avec mon dessin animé préféré Goldorak, mon film préféré La Guerre des Étoiles et mon chanteur préféré Jean-Jacques Goldman. Et regardez ici, c'est le briquet à l'effigie de Jean-Jacques Goldman que j'avais acheté au stade de Magenta en 1986 lors de son concert dans le Pacifique Sud. Et là, un cadeau de la part de Ludovic Camus du groupe Les Collectionneurs des Îles du Pacifique Sud. Souvenez-vous, Ludovic Camus m'avait offert à l'avance mon cadeau d'anniversaire en juillet dernier, la figurine d'Actarus par Abistil. Séquence déballage Wow, quelle magnifique surprise ! Un cadeau unique ! Un Goldorak pixelisé ! C'est vraiment original ! Je l'adore ! Merci infiniment Ludovic Camus, je suis super content ! C'est un très beau cadeau d'anniversaire ! Merci aussi à ta petite famille ! Voilà les amis, se termine cette 16ème review par Goldorak Fan Club et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook ! On se retrouvera au mois de novembre 2023 pour une nouvelle review ! Je vous dis à bientôt tôt ! Et telle est la voie, celle de la collectionnite ! Regardez qui voilà ! C'est la princesse Cristal qui voudrait, j'en suis sûr, une part de gâteau ! Je vais faire le fameux test après le transfert ! Je vais faire le fameux test après le transfert ! Voldorak Dan Le Retour ! Une fois près de lui, Ve-Togato se rend très vite compte que c'est un minuscule Goldorak ! Il ne peut alors s'empêcher d'en rire et que finalement, Goldorak n'est pas de retour. Mais Vitegato se trempe, Goldorak se dresse à son insu au centre du sens giratoire. Goldorak est bien de retour et il se trouve dans la ville de Thiers.